bonsoir à toutes bonsoir à tous merci d'être présent pour cette nouvelle rencontre du cycle s'inspirer respirer on a déjà pas mal parlé d'écologie ces dernières années forcément puisque la vocation de ces rencontres c'est quand même se faire l'écho à la fois des débats de société et puis l'actualité des sciences humaines or la pensée écologique aujourd'hui on peut dire peut-être la plus disons prolifique dans le monde des sciences humaines on en parlera avec mon invité mais c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses passionnantes sur cette question là à la mesure évidemment de l'enjeu qu'elle décrit donc aujourd'hui on je voulais qu'on parle de l'abondance non pas parce que c'est un mot qui me passionne pas particulièrement mais c'est parce que c'est un mot qui disons a imprimé disons la conscience française depuis quelques mois puisque cet été notre président aminiel macron lui-même a annoncé voilà ce qu'il appelle la fin de l'abondance en tout cas l'a proclamé comme une sorte de programme politique comme une nécessité aujourd'hui ajustée aux enjeux du moment évidemment lié dans son esprit à ce moment là c'est évidemment à la crise énergétique qui évidemment est encore extrêmement vive et c'est intéressant parce que le terme d'abondance est un est un mot j'allais dire pas une idée du tout dans le vocabulaire politique ça fait j'allais dire près de 40 ans que que beaucoup de penseurs un peu éclairés et inspirés et disons prophétiques peut-être ont dénoncé évidemment les l'usage de cette abondance je pense évidemment par exemple aux célèbres travaux du club de rome au début des années 70 qui dénonçaient déjà les limites de la croissance on en parlera tout à l'heure donc ce qui était intéressant c'est que justement ce que je voulais essayer de comprendre ce soir c'était de qu'est ce qu'on entend par abondance qu'est ce que ça qu'est ce qu'elle désigne et qu'est ce qu'elle est qu'elle est évidemment qu'elle est promesse de cette fin d'abondance parce qu'on imagine bien qu'aujourd'hui le problème de l'accumulation des gaz à effet de serre évidemment est un sujet évidemment essentiel est ce que dans l'esprit de macron c'est un est ce que l'abondance désigner ça c'est une question on peut citer évidemment un livre qui a qui a été assez remarqué depuis ces dernières années un sociologue un politisme qui s'appelle philosophe même pierre charbonnier qui avait écrit un livre important qui s'appelle abondance et liberté qui mettait en tension précisément cette question là donc c'est aussi un sujet qu'on voit bien qui traverse le champ de la pensée donc voilà qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que cette abondance qu'est ce que c'est ce désir de sobriété est ce que ça renvoie à une assaise à une contrition est ce que il faut l'entendre un peu à la manière de peut-être de pierre rabbi qui avait écrit un livre qui a eu beaucoup de succès auprès du grand public ces dernières années un livre qui s'appelle la sobriété heureuse voilà qui défendait une sorte de d'un nouveau mode de consommation contre l'outrance de la consommation mais qui aussi avait une dimension un peu spirituelle aussi dans son travail voilà la question c'est est-ce qu'on donc nous pouvons être à la hauteur de cette fin de l'abondance et sachant que elle désigne aussi peut-être l'horizon de notre modernité depuis le 18e siècle la modernité s'est construite autour les modernes en tout cas sont construits comment justement comme des individus qui voulaient dépasser les mythes c'est vraiment l'idée de d'une vocation voilà à dépasser je cite cette phrase dans le texte que j'avais présent que j'avais écrit pour la plantation de nietzsche comme un penseur comme cette clé de ce moment là ni tu parlais de disait la mesure nous est étrangère notre démangeais on c'est justement la démangeais on de l'infini de l'immense on voit bien que que c'est quand même un problème qu'est ce qu'on est prêt aujourd'hui à sortir de cette modernité à quoi nous sommes prêts à renoncer c'est une question évidemment qui qui va je pense traverser notre discussion qu'est ce qu'on fait de nos désirs qu'est ce qu'on fait de nos excès c'est aussi toute la question que pose cette question de la fin de l'abondance alors pour en discuter j'ai invité nathel valenhorst bonsoir j'ai envie de stress au vous étant absent qui nathanaël vous êtes un je pense on peut dire un fait partie du je sais pas si on peut appeler cette nouvelle génération en tout cas une nouvelle cohorte de penseurs j'en parlais tout à l'heure rapidement qui pense la question climatique écologique de manière extrêmement stimulante il ya on a beaucoup d'auteurs aujourd'hui très important en france sur ces questions là alors évidemment on a beaucoup évoqué la figure de bruno latour ces derniers temps puisqu'il a disparu il ya quelques mois bruno latour évidemment à une pensée fondamentale dans ce champ là mais je pourrais citer évidemment plein d'autres jeunes auteurs comme christophe bonneuil baptiste moriseau dominique bourg emilie h david g bartoli sophie gosselin je pierre abonnier bien sûr virginie maris baptiste aspanaise en france aujourd'hui je trouve je le constate moi j'allais dire en tant que lecteur de sens humain et une productivité une profusion impressionnante de quai de de penseurs qui essaient de qui pensent cette question là et d'ailleurs souvent d'ailleurs de manière très très différente il n'y a pas du tout une sorte d'uniformité ni stylistique ni politique sur ces questions là mais on voit bien qu'il ya une énorme disons variété d'écriture et de réflexion sur la question du vivant de du réchauffement climatique et vous faites partie de cette j'allais dire cette corde d'auteurs de cette de cette génération que je trouve intéressante vous avez une thèse il ya peu de temps en 2020 sur précisément l'anthropocène pour une théorie critique de pour l'anthropocène sous la direction de christian ansperger qui est un autre auteur important qui sort d'ailleurs dans quelques semaines un livre sur cette question là en janvier au seuil on en reparlera probablement et vous venez de publier un livre passionnant vraiment que je conseille à tous nos amis qui s'appelle qui sauvera la planète les technocrates les autocrates ou les démocrates paru chez actes sud qui est un livre qui prolonge d'autres petits livres que vous avez écrits ces dernières années notamment mutation l'aventure humaine de fait que commencez au pommier ou également la vérité sur l'anthropocène au pommier et puis vous aviez aussi fait paraître un petit livre que je recommande aussi beaucoup s'appelle accélérons la accélérons la résonance un entretien avec le sociologue allemand art moutrosa le grand penseur de l'accélération et de la résonance qui sans être un penseur de l'écologie d'une certaine manière résonne avec ce champ là aussi donc dans ce livre nathanael vous essayez de comprendre un peu le moment dans lequel on est pour essayer de comprendre en quoi le paradigme de la rupture que vous essayez que vous que vous que vous espérez comme tous ces penseurs là n'arrive pas complètement à se concrétiser alors avant de détailler un peu la thèse de votre livre est ce que vous décrivez de manière passionnante notamment les six grands récits qui selon vous aujourd'hui s'opposent dans l'époque contemporaine pour essayer d'analyser cette question climatique peut-être voilà une petite question préalable comment vous avez reçu et interprété analysé et le tél le discours de macron sur la fin de l'abondance est ce que vous avez perçu ça comme une sorte de de parole politique un peu hypocrite un peu instrumentalisé un peu ou très habile ou au contraire très nécessaire enfin comment vous avez ressenti ça en tant que penseur sensible et passionné par ces questions depuis 15 ans comment vous avez interprété ce moment là bon un grand merci pour votre invitation merci merci beaucoup et puis merci pour votre lecture de qui se voit à la planète moi je vais donc je vais vous répondre franco on était à peu près le 20 septembre et on a vu défiler sur les plateaux télé des ministres avec des cols roulés ils faisaient 20 degrés dehors on était en short et en t-shirt et tout d'un coup on avait voilà des personnes avec leurs cols roulés je dois dire ça m'a fait bizarre voilà c'est la façon dont j'ai reçu dont j'ai reçu l'affaire quoi je me j'ai reçu avec un discours en fait qui était en gros bon ben si ça vous gratte pas trop le coup merci bien de mettre les cols roulés à tricoter par 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 mamie et puis et puis bah ma foi si ça vous gratte le coup ça vous gratte le coup vous vous montez le chauffage quoi c'est à dire en fait un un discours sur sur la sobriété qui est pourtant de fait quelque chose d'absolument fondamental dans la qui est le qui est quasi le nom de l'époque dans laquelle nous entrons aujourd'hui quoi qu'on en veuille enfin je veux dire en tout cas de fait de fin de l'abondance d'entrer dans la sobriété ou en tout cas d'une époque marquée par la limite voilà et donc quelque chose de vraiment très grave et sérieux mais qui était de mon point de vue pris avec une grande manipulation politique puisque à aucun moment alors plusieurs choses à aucun moment la sobriété n'était fondée en droit donc certains peuvent être sobres d'autres pas voilà donc ça moi c'est une première chose qui me pose vraiment qui me pose question c'est à dire derrière quelle est la justice au coeur de cette notion de sobriété et puis l'autre chose c'est à dire qu'on savait pas vraiment de quoi on parlait avec la sobriété c'est à dire on comprenait que c'était pas l'austérité c'était pas la décroissance c'était quelque chose d'autre et en tout cas c'était énergétique cette sobriété et donc en fait on a l'impression que c'est très conjoncturel en lien avec la coupure de gaz qui venait juste de s'effectuer et l'enjeu si on prend l'enjeu de la sobriété à partir d'une lecture vraiment biogéophysique du système terre c'est pas d'abord une question de limite de limitation de la consommation énergétique c'est une question de limitation de toute notre consommation des flux de matière de et donc ça 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 et on avait aussi un petit peu l'impression que bon il y avait quelque chose de l'ordre de la sobriété qui était devant nous jusqu'à ce qu'à un moment donné un réacteur voilà thermonucléaire dernière génération prennent leur lait et puis nous permettent de compenser la coupure de gaz donc voilà en gros la faille alors bon j'ai réagi voilà je vous dis tout cache la façon dont j'ai réagi aussi parce que antérieurement j'avais analysé j'avais observé en tout cas avec avec beaucoup d'attention différents rapports ministériels différents discours de donc du président de la république différentes situations qui m'avaient vraiment conduit à une analyse qui était celle d'un d'un jeu d'un jeu politique avec les données scientifiques d'un jeu avec les citoyens et d'un écart entre un discours des injonctions et puis une politique et des actions déployées vraiment à 180 degrés quoi alors dans votre livre vous dites qu'on danse sur un volcan ou c'est une expression que vous employez on va essayer d'essayer de comprendre la nature de ce volcan et bon l'une des forces de votre votre thèse c'est de dire que globalement on est pris aujourd'hui dans une sorte du bris de démesure destructrice et que c'est un peu le nœud de notre problème alors avant de détailler un peu tout ça ce qui est important de comprendre aussi et j'aimerais bien vous poser une question là dessus c'est parce que c'est une autre idée forte aussi c'est que vous dénoncez beaucoup dans le livre que à laquelle d'ailleurs vous n'avez pas la réponse c'est le décalage qui existe entre les connaissances scientifiques l'état du savoir extrêmement fort aujourd'hui sur la question du réchauffement climatique et en même temps l'incapacité que les sociétés que les gouvernants et les élites politiques globalement ont leur incapacité à prendre cette question là au sérieux ce décalage là et saisissant et on est tous même je pense comme citoyens extrêmement conscients et impuissants jamais dire alors peut-être justement peut-être pour cadrer les discussions parce que vous en parlez pas mal dans votre livre est ce que vous pouvez nous rappeler déjà toutes les connaissances nouvelles depuis dix ans qui sont accumulées sur cette question là parce que vous détaillez très précisément depuis le début des 2010 tous tous les seuils qu'on a pu aujourd'hui disons atteinte pour essayer de comprendre la gravité de la situation dans laquelle on est oui génial parce que de fait pour rentrer dans ces questions là il faut avoir une grille de lecture et en tout cas la grille de lecture proposée c'est celle du consensus scientifique international et pluridisciplinaire sur les questions bio climatiques d'une part et puis d'autre part j'ai amené un autre critère aussi qui n'est pas juste le consensus scientifique mais qui aussi la question de la démocratie c'est à un moment donné voilà pour pour aussi entrer dans pour avoir des critères de jugement des récits politiques et puis en l'occurrence là ce que je me suis permis de vous partager là autour des prises d'opposition d'Emmanuel Macron donc quel est l'état des savoirs aujourd'hui commencé en 2011 ouais en 2009 même avec les limites planétaires avec avec un article de Stephen et puis certains de ses collègues où en gros ils disent bon la terre fonctionne comme un système un système complexe neuf processus écologiques sont déterminants et ils identifient des seuils possibles qui peuvent être franchis si on force trop si les activités humaines force trop ces processus écologiques et et des seuils qui sont graves pour la pérennité de la vie humaine en société et ils identifient à distance de ses seuils des limites voilà à ne pas franchir pour 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 des limites qu'ils proposent aux sociétés humaines en disant bon ben voilà si jamais on franchit la limite ça veut dire qu'il faut qu'on arrive très rapidement à revenir en arrière à réorienter les sociétés humaines sinon on court le risque de franchir un seuil et donc en 2009 on a neuf neuf limites qui sont on a sur les neuf limites 3 qui sont franchis et puis ensuite en 2015 puis en 2022 puis en 2022 on a trois limites supplémentaires qui qui sont franchis voilà donc aujourd'hui 6 érosion de la biodiversité changement climatique et cycle de l'azote quoi qu'on voilà ça c'est les grands voilà tout à fait tout à fait et puis aussi l'introduction de nouvelles entités c'est la pollution chimique des sols et puis le changement d'affectation des sols et le la capacité qu'ont les sols à retenir l'humidité et de fait quand on prend conscience de ça c'est c'est flippant c'est bien depuis 2009 ça s'écrit c'est entre 2009 et 2022 quoi oui voilà voilà tout à fait ensuite en il ya une autre étude qui a été particulièrement forte c'est barnowski en 2011 et qui nous dit mais peut-être qu'on est enfin pas peut-être nous sommes en train d'entrer dans une sixième extinction de masse si on regarde les on prolonge les courbes d'extinction du vivant de la biodiversité alors il situe l'entrée dans cette fin il situe la cette sixième extinction de masse à l'horizon de quelques centaines d'années une extinction de masse étant la perte de 75% de la biodiversité en moins de 2 millions d'années et nous homo sapiens on a déboulé à 0 35 millions d'années donc très peu de temps par rapport à autant nécessaire pour nécessaire aux paléontologues pour identifier une extinction de masse et puis derrière ça donc c'est particulièrement grave cette dimension là parce que notre existence elle est directement tributaire de la de on coexiste davantage qu'on existe c'est à dire les tributaires vraiment de du tissu vivant et alors on a on a un biologiste mexicain gérardo ce balos qui arrive en 2017 et puis en fait qui amène même une rupture avec le modèle de la sixième extinction de masse ce modèle là théorique il se positionnait dans une histoire en disant mais au cours de l'histoire de la terre nous avons déjà connu cinq extinctions massives du vivant et en fait eux avec deux autres collègues là ils disent mais en fait c'est sans précédent ce qui se passe ils ont observé les choses un petit peu différemment si on n'a pas regardé l'extinction des espèces mais l'extinction des populations et à partir de là ils disent nous avons affaire à une annihilation biologique sans précédent et donc il ya une percussion fulgurante entre l'histoire humaine et puis l'ensemble de l'histoire du vivant et donc en gros il rend obsolète d'une certaine façon cette sixième extinction un autre article par exemple c'est celui de margot baddor une française avec plusieurs autres collègues en gros elle c'est assez simple elle dit bon bah elle prend la canicule de 2003 c'est un article paru en 2017 elle prend la canicule de 2003 elle met dans son sa modélisation climatique à peu près plus 3 degrés ce qui correspond à la chance sur deux en 2100 et puis là elle dit mais alors quelles seront les canicules les vagues de chaleur extrêmes et estivales en france en 2100 avec à peu près plus 3 degrés et alors que à strasbourg met c'est nancy en 2003 on avait eu 42 degrés elle se rend compte que là on aurait on aurait 55 c'est on aurait plus 12 degrés c'est là on voit bien que c'est non proportionnel c'est équivalent ici à plus 12 moi quand j'ai lu ça je me suis dit premier truc je suis mais c'est quoi le record du monde j'avais besoin de voilà de sentir le truc et le record du monde c'est 54,8 degrés dans un désert aux états unis donc ça veut dire qu'en gros la france championne du monde quoi bon et à strasbourg met c'est nancy et puis et puis après donc en gros ça veut dire que des vagues de chaleur et des vagues de chaleur comme celle là évidemment elles détruisent le vivant c'est à dire elles rendent non exploitable des terres agricoles donc à moins de se réfugier dans une salle climatisée d'un mcdo en gros la vie humaine en société dans ce secteur là n'est plus possible etc c'est à dire il y en a et enfin je veux dire et on peut faire de fin on peut on peut continuer en gros mais est arrivé c'est à ce constat là que le giec nous a évidemment voilà communiqué il ya encore quelques temps voilà sur un moment de de d'une urgence absolue et où la question de la survie de la planète est en jeu un truc un truc hyper fort par exemple une étude est vraiment qui m'a beaucoup marqué c'est une étude pari en 2014 sur le bilan carbone des forêts du bassin amazonien moi honnêtement je veux dire je suis forme je suis né en 80 j'ai eu mon bac en 98 enfin voilà et donc j'avais juste appris que les arbres il pompe elle enfin qu'ils étaient plutôt sympa avec nous quoi qui pompe est le carbone il le stocker puis rejetait du dioxygène quoi bon voilà et puis ben de fait cette étude ce qu'elle montre c'est que l'année 2010 qui a été exceptionnellement sèche au niveau des forêts du bassin amazonien durant cette année là les forêts ont émis davantage de carbone qu'elle n'en ont stocké moi c'est de fait ça m'a ça m'a secoué et puis ensuite un ensemble d'études à partir de 2015 qui montre que de 2015 à 2022 le bilan carbone des forêts du bassin amazonien est un bilan carbone positif c'est-à-dire ils émettent davantage de carbone qu'ils en sont pourquoi c'est une altération de la photosynthèse sur la respiration elle est végétale en tant que telle et modifiée ensuite il ya des incendies donc du coup lors d'un incendie bah c'est facile à comprendre si on rebalance dans l'atmosphère le carbone qui a été stocké il ya des arbres qui décèdent indépendamment des incendies du fait des sécheresses et ensuite il ya des forestations et avec tout ça donc pour moi de me dire la végétation peut passer du statut de meilleur ami de l'humain à pierre et demi ça m'a de fait enfin c'est des choses qui vont percuter plein fouet quoi donc on va bien bon on va pas détailler tout mais c'est vrai que vous le faites dans le livre c'est l'état des savoirs aujourd'hui nous voilà nous nous documentent sur ce qu'on appelle une grande accélération de détection du vivant comment vous d'ailleurs vous vous positionnez par rapport au débat qui existe entre les chercheurs sur la question de l'anthropocène est ce que l'anthropocène vous semble un mot suffisamment clair pour qualifier ce moment là d'autres parlent de capitale au scène induisant l'idée que cette grande accélération est dû depuis pas que depuis 30 ans mais depuis deux siècles ils ont la modernité capitaliste pour le dire vite Jean-Baptiste Fréseau ce qui vient ce soir lui parle de Thanatosthènes qui est une manière d'induire aussi l'idée que cette accélération est liée aussi à tout ce qu'elle est à l'économie de la guerre à la question d'aviation comment vous vous situez dans ces débats est-ce que ça vous semble un débat de spécialistes un peu stérile ou est-ce que ça vous c'est un enjeu important merci j'adore la question j'adore cette question ce débat donc l'anthropocène c'est le nom d'une nouvelle époque géologique caractérisé par une modification des conditions d'habitabilité de la terre pour l'ensemble du vivant et pour la vie humaine en société et anthropocène un des intérêts pour moi c'est que on peut lire des articles sur l'anthropocène dans les meilleures revues scientifiques à comité de lecture nature science les PNAS etc donc il y a quelque chose au niveau scientifique qui est particulièrement travaillé aiguisé comme aucun autre concept holistique c'est à dire nature ou environnement c'est de la philo développement durable les économistes ils vont dire c'est de l'économie mais on sait bien que c'est un mythe croissance verte on est franchement dans l'idéologie bon et donc on n'a pas de concept holistique c'est à dire qui renvoie aux articulations entre climat biosphère société c'est le gros intérêt de l'anthropocène ça tient ensemble ça donc parce que ça tient ensemble il faut dire be careful regardons attentivement comment ça tient etc mais c'est l'intérêt cette dimension holistique et de façon scientifique capitolo c'est un concept qui est séduisant intéressant c'est à dire c'est qui qui est le responsable c'est le capital c'est les capitalistes c'est les barons etc donc il y a quelque chose qui est intéressant et séduisant mais il n'y a pas plusieurs dizaines de milliers d'articles scientifiques dans les revues à comité de lecture capitalocène non on n'a pas et alors parce que c'est un concept holistique au fondement scientifique extrêmement solide alors ça on fait un outil d'interpellation politique de loin le plus puissant parce que capitalocène très vite on va dire ah là là on a affaire à un militant anticapitaliste etc tandis qu'avec anthropocène de fait on peut désinguer tout ce qu'on veut c'est à dire c'est extrêmement puissant en termes de puissance d'interpellation donc moi de fait je suis pour de fait je suis plutôt fasciné j'ai envie de dire par le terme anthropocène et puis après ce qui est ce qui est aussi extrêmement intéressant c'est l'ensemble des concepts alternatifs de fait capitalocène thanatocène androcène thermocène enfin bref on en a une liste comme ça absolument saisissante on peut les appréhender comme des alternatives à cet outil conceptuel ou au contraire comme des facettes de l'anthropocène et quand on les prend comme des facettes de l'anthropocène on constate combien l'anthropocène est un fait social total pour reprendre l'expression de Mauss de Marcel Mauss c'est à dire ça renvoie à la puissance des activités humaines sur l'ensemble du système terre et puis de la même façon aussi le débat sur la datation de l'entrée dans l'anthropocène qui est le seul et unique débat légitime du point de vue des géologues puisque les géologues c'est des vrais fous ils ont une composante très très institutionnalisée dans leur praxis universitaire et donc pour enteriner la datation d'une nouvelle époque géologique c'est des décennies de travail, de vote, de discussion, de confrontation à partir d'épreuves etc. et donc aujourd'hui on a une pluralité de datations possibles et toutes ces datations là elles sont porteuses d'une histoire et d'une composante d'une composante de la puissance humaine et de la puissance démiurgique destructrice des activités humaines sur le système terre donc de fait et aussi dernier élément désolé après j'arrête là dessus pour moi ce qui est vraiment très important aussi avec l'anthropos de l'anthropocène donc l'anthropos qui est humain quoi parce qu'il y a eu des critiques en disant mais l'anthropocène ça voudrait dire c'est les humains mais en fait c'est pas les humains c'est certains plus que d'autres oui bien sûr ça c'est clair par contre ce qui est net c'est que c'est l'anthropos qui est victime au premier chef enfin avec l'ensemble du lion c'est à dire que l'ensemble des humains sur la terre à part de fait deux trois très riches dans des blocos mais enfin même ça j'ai du mal à y croire jusqu'au bout sont impactés par l'entrée dans une nouvelle époque géologique quand bien même tous ne seraient pas responsables et donc moi pour moi vraiment conserver ce anthropos est vraiment important quoi alors par rapport à ce problème là en fait qu'est-ce que pourrait être la voie disons je ne sais pas si c'est une voie politique ou philosophique ou éthique ou concrète ou géologique que vous essayez de dessiner dans ce livre parce qu'en fait c'est ça qu'on essaie de comprendre aussi avec vous c'est comment sortir de ce problème et vous vous êtes assez proche et d'ailleurs vous en parlez ouvertement d'une tradition aujourd'hui politique pas très connue du grand public mais qui est importante dans le champ des sciences sociales qu'on appelle le convivialisme voilà qui est une tradition enfin un mouvement je ne sais pas comment le qualifier un mouvement lié vous parliez de Marcel Mauss tout à l'heure qui est un peu héritier de ça incarné par un auteur comme Alain Cahier par exemple ou François Flau qui sont des philosophes comme ça et bon c'est un mouvement qui regroupe beaucoup de chercheurs de militants de diverses natures et qui défend l'idée qu'il faut inventer une éthique de la relation de la sobriété voilà et en quoi pour vous cette voie là moi que je trouve personnellement très intéressante vous semble comment dire un outil j'allais dire possible, concret, opératoire pour aborder cette question aussi énorme qu'est le réchauffement climatique et bien j'ai eu un moment où j'étais passionné par les manifestes chacun son trip enfin moi du coup voilà voilà il y a eu le manifeste convivialiste qui est paru en 2013 et donc du coup j'ai lu des manifestes j'en ai eu plein 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 le manifeste à l'accélérationniste le manifeste de l'anthropocène le manifeste animaliste de Corinne Péduchon le manifeste donc je ne sais plus si j'ai dit accélérationniste, écomoderniste, convivialiste qui tous en fait proposent une voie une orientation politique à partir d'une lecture bioclimatique en tout cas d'une conscience de la problématique bioclimatique et alors il y a le manifeste accélérationniste par exemple ils disent il faut passer la seconde voilà on va et un peu la fin justifie les moyens et à un moment donné par la force on va le faire on va faire advenir un nouveau monde voilà etc c'est un manifeste très marxiste et puis le manifeste écomoderniste californien ils disent il n'y a pas tellement de problèmes il n'y a que des solutions voilà et de tout ce que j'ai lu le manifeste qui pour moi était le plus radical c'est-à-dire prenez les choses à la racine du latin radix racine vraiment c'était le manifeste convivialiste alors ce que j'ai trouvé génial et ça rejoint beaucoup la résonance de Rosa il y a une espèce de radicalité où ils prennent le truc complètement par un autre bout parce que convivialiste c'est comme vivier c'est-à-dire on va partager le repas on va bouffer ensemble c'est-à-dire on va partager c'est partager la vie et c'est partager les vivres et on peut se dire mais en fait il est où le lien ? je pense qu'il y a quelque chose à un moment donné un postulat de la coexistence du fait qu'on n'existe pas seul qu'on existe avec d'autres et que des libertés peuvent se rencontrer et se partager et que les libertés n'ont pas nécessairement à être violentées par la force alors par contre par une contrainte démocratique et fondée en droit etc enfin je veux dire pas juste si vous voulez mettez-vous ensemble et partagez vos biens non absolument pas et pour moi ce qui est aussi déterminant par exemple dans la période actuelle moi ce qui me marque quand on regarde quand on écoute les discours des partis politiques tous les partis politiques même les verts nous disent nous parlent du pouvoir d'achat mais en fait quand on prend les questions biogéophysiques on se rend compte d'une chose qu'on soit croissantiste ou décroissantiste c'est que le pouvoir d'achat il faut le baisser 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 drastiquement c'est-à-dire en fait il n'y a pas d'autre chemin possible pour contenir l'emballement bioclimatique et éviter une rupture au niveau du système Terre que de diminuer la combustion que nous faisons de la Terre voilà et ça ça passe ni plus ni moins il y a une corrélation en fait entre le pouvoir d'achat et puis l'empreinte environnementale donc il faut diminuer le pouvoir d'achat pour diminuer le pouvoir d'achat on va dire ah scandale il veut paupériser les pauvres et tout c'est qui ce type mais en fait il s'agit de capter des flux financiers les transformer en infrastructures qui nous permettent à chacun de vivre dignement c'est-à-dire de nous alimenter de nous déplacer de nous vêtir etc et à cet endroit-là on voit bien que le partage des vivres le partage de la vie du convivialisme posé comme principe premier et fondamental d'une certaine façon il est extrêmement opérant et radical pour penser pour penser le 21ème siècle en fait compliqué quand même la question du pouvoir d'achat parce qu'arriver à faire assimiler cette idée dans la population que c'est un enjeu il faut l'expliquer et le gros problème et l'immense problème c'est quoi c'est qu'en fait les données scientifiques elles s'accumulent dans les rapports du GIEC et puis alors en plus ils y vont ils nous font des pages et des pages dans les articles scientifiques dans les bibliothèques dans les bibliothèques on a des articles voilà etc et alors après on prend un lycéen en fin de terminale on lui dit est-ce que tu peux me parler des articulations entre le climat la biosphère et les sociétés humaines rien que dalle il est capable de réciter une liste des verbes irréguliers mais en fait il n'a aucune conscience de la aucune capacité d'explication des données scientifiques de la question bioclimatique c'est-à-dire qu'il y a un déficit de pédagogie mais c'est hallucinant les savoirs s'accumulent mais on ne sait pas mais sur la question de la jeunesse c'est intéressant parce qu'on est plutôt au contraire aujourd'hui en train de saluer l'idée d'une génération nouvelle beaucoup plus lucide et constante de ces enjeux-là par rapport à la nôtre ou à diverses générations d'avant la nôtre par exemple est-ce que ça vous êtes sensible à ça ou ça vous semble je veux dire une sorte de récit un peu mythique entretenu par certains militants j'ai envie de dire super il y a quelques jeunes qui de façon sauvage ont eu un rapport au savoir scientifique mais de façon sauvage ça n'a pas été médié par l'institution scolaire puisque l'institution scolaire quand on regarde les programmes qu'est-ce qu'elle nous dit demain est dans le prolongement d'aujourd'hui c'est un paradigme linéaire qui organise l'ensemble du corpus des savoirs scolaires qu'est-ce que nous disent les articles scientifiques demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui c'est un paradigme de rupture qui donne tout son sens aux données scientifiques et donc là il y a un seuil évidemment il y en a certains qui pigent le truc on a Greta Thunberg mais Greta Thunberg qu'est-ce qu'elle a fait elle a lu elle en a sous la semaine c'est impressionnant elle a lu en anglais parce qu'elle est suédoise c'est saisissant elle a lu en anglais des articles et donc les articles de l'anthropocène c'est aussi simple que ça c'est-à-dire qu'en fait elle colle tellement au discours sans qu'elle le sente sauf quand elle va envoyer Trump Boulet etc mais sinon elle colle vraiment au plus près des articles scientifiques donc on peut dire ah bah ça c'est du Stephen je sais pas quoi 2015 du machin Barnowski 2011 etc et donc Greta Thunberg elle a lu ça et elle a éprouvé le fait qu'il y avait un écart paradigmatique entre ce qui était transmis de logique tout simplement ce qui était transmis à l'école et puis ce qui était transmis dans les articles scientifiques et que ce qu'elle a fait elle a fait la grève de l'école et elle est allée le signifier auprès du parlement donc elle avait tout pigé en fait de où était le nœud du problème quoi alors évidemment on a quelques jeunes mais quelques-uns mais moi je vois activistes aujourd'hui comme Camille Etienne Pagoua Mori ou en revue Blast ou en revue il y a plein plein de jeunes de 20-25 ans qui sont à fond génial 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 mais ouais non non mais génial et moi je les suis à fond et je suis un grand fan de Camille Etienne Greta Thunberg etc voilà je suis fan c'est juste génial par contre statistiquement si à un moment donné on prenait une part de la population française en mesure pas simplement en mesure de dire le climat je sais que c'est la merde oui de fait moi les étudiants que je rencontre en première année de fac le fait ils savent que c'est la merde mais ils ne savent pas ils ne savent pas l'expliquer en fait ils n'ont pas les mots pour décrire la violence dont ils sont victimes parce que dans le fond c'est ça c'est-à-dire ils sont victimes d'une violence dans la façon dont leur avenir est compromis mais ils n'ont pas les mots pour nommer jusqu'au bout les mots biogéophysiques et les mots sociopolitiques les mots sociopolitiques étant capitalisme rentier spéculatif néolibéralisme maximisation des intérêts individuels une classe rapace installée au pouvoir etc etc pour comprendre à un moment donné la matière même du système père et la matière même qui est celle de leur propre existence en fait voilà donc pour moi il y a un immense problème aujourd'hui qui a trait à l'institution scolaire au rapport au savoir et de fait si on est capable de se laisser enfumer comme ça aussi facilement c'est parce que de fait on n'a pas les yeux en face des trous parce que nous n'avons pas travaillé et eu les uns et les autres vécu l'expérience charnelle destructrice en fait de prise de conscience que ah le monde auquel je me suis attaché il n'est plus voilà et 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 ça de fait c'est absolument pas transmis à l'école alors je vous dis pas qu'il faut dire à des enfants à une école maternelle ou aux primaires oh bah tu sais vraiment c'est catastrophique mais non on est des adultes on a à gérer l'angoisse que ça nous fait porter sur nos propres épaules et à pas la reporter sur les enfants mais à un moment donné au lycée il faut quand même être capable d'entrer dans du dur et d'avoir une lecture scientifique du problème alors je voudrais qu'on maintenant qu'on arrive à distinguer ce que vous faites dans le livre de manière extrêmement claire je trouve très stimulant qui sont en fait les six récits qui aujourd'hui dans le temps présent comme ça s'opposent en tout cas s'articulent autour de la question justement de l'urgence climatique et vous faites une typologie qui est assez enfin qui est assez inédite je ne l'avais jamais vue comme tel en tout cas présentée comme tel et qui permettent en fait de se positionner nous tous par rapport à ces enjeux là donc vous distinguez on va les détailler un par un un récit mensonger un récit chinois un récit californien un récit bisounours un récit pervers un récit alternatif bon on voit bien quel est celui qu'il vous préférez voilà qui viendra conclure cette typologie donc le dernier mais avant c'est important de voir bien quels sont les enjeux donc parlons du récit mensonger qui est le premier voilà qui est le récit des climats tout sceptiques pour le dire un peu vite qui me semble un peu moins aujourd'hui présent dans la société qu'il n'y était il y a encore 10-15 ans je me souviens que quand voilà il y a dans le débat public en France on entendait beaucoup encore des climats tout sceptiques ils sont aujourd'hui ils sont extrêmement discrets non ou pas bah ouais mais en fait il a gagné le récit et c'est ça qui est triste en fait c'est que de fait aujourd'hui ça le fait plus trop quoi de se prononcer comme ah bon on est pas sûr que ça se réchauffe etc ça existe encore un petit peu mais c'est un peu moins par contre l'ampleur de l'inaction dans laquelle on est le petit doute ou trouble qui a été semé qui heureusement se dissipe petit à petit mais qui a généré une telle inertie dans le déploiement de politiques radicales ben c'est ce qui fait que de fait c'est le grand victorieux de ces dernières décennies et quand on regarde un petit peu de près c'est impressionnant c'est honnêtement de découvrir ça ça génère de la tristesse de la colère du dégoût combien derrière ça il y a aussi il y a de l'ignorance crasse bon ok très bien mais il y a aussi des financements et de fait par exemple Christophe Bonneuil dont on a parlé Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Ressous et puis Christophe Bonneuil dans un article vraiment très important avec deux autres Pierre-Louis Choquet et puis une troisième personne j'ai oublié le nom ils ont montré l'ampleur de la connaissance de Total en fait de la problématique du réchauffement climatique et de la façon dont bref la combustion d'énergie fossile participait d'un réchauffement climatique qui entravait le devenir humain voilà un devenir un devenir humain et combien ça a été sciemment mis de côté combien d'autres informations ont été ont été transmises il y a une manodetteté qui est criminelle en bande organisée en fait voilà tout simplement bon vous voyez donc de fait ce premier récit on l'entend moins alors on l'entend moins mais en même temps il a muté c'est à dire en fait c'est une pieuvre il a muté dans deux autres récits un récit qui est un récit voilà californien à un moment donné mais du coup j'en suis peut-être la suite en tout cas c'est une mutation c'est à dire à un moment donné d'une espèce de confiance dans un technosolutionnisme on va trouver des solutions de toute façon on peut en parler de ce récit californien et puis l'autre qui est le récit pervers le californien c'est le récit c'est en gros le high tech vont nous sauver en gros c'est l'idée que nouvelles technologies comme on les appelle NBIC une sorte d'alliance des nanotechnologies biotechnologies sciences de l'information de la ressource etc sont un peu la promesse qui viendra sauver ce que peut faire Elon Musk aujourd'hui ou d'autres qui pensent même aller sur Mars récupérer des sources d'énergie qu'on récupère sur Terre on est dans ce délire là et de fait il faut mettre les mots c'est un délire alors un délire très bien organisé pour vendre leur cam ni plus ni moins c'est à dire quand on regarde à un moment donné ce que peut écrire par exemple Jeff Bezos le mec Amazon ou Elon Musk donc les deux hommes les plus riches du monde qui font la course à la compète pour savoir qui c'est qui a gagné Jeff Bezos c'est un gars comme ça il peut nous dire ah mais moi ma vision du futur c'est d'envoyer des colonies dans des gros containers pour créer une espèce alors déjà donc on en entend beaucoup parler du projet Elon Musk c'est de créer une espèce multi-planétaire voilà des terriens et des martiens bon ok et en ce moment il est champion du monde vous le savez c'est lui le plus riche du monde il a grillé Bezos donc Bezos en fait pour regagner le truc il dit moi je ne vais pas juste faire du terrien martien je vais faire du multigalactique et donc en fait il t'envoie des humains dans des espèces de grands containers et puis son projet c'est de faire émerger de cette façon mille Mozart mille Einstein et mille de Vinci bon alors on peut se dire il est complètement barré ou on peut se dire en fait il a créé un récit très puissant pour signifier une espèce d'ambition démesurée etc qui permet derrière de donner aussi confiance voilà dans l'ampleur de l'ambition de transformation de l'humanité et puis quand on quand on rapporte ça aux problématiques bioclimatiques contemporaines et aux temporalités qui sont des temporalités d'urgence dans lesquelles nous sommes on voit bien que c'est complètement fou et ça nous il n'y a rien de bon à prendre de ce côté là ni plus ni moins et après peut-être il y a une ou deux petites technologies comme ça de temps en temps qui va peut-être améliorer l'une ou d'autre chose pourquoi pas je pense que c'est un récit qui fascine beaucoup de gens il suffit de voir l'écho médiatique quelqu'un en France comme Laurent Alexandre par exemple qui est une sorte d'incarnation un peu de ce récit là en France et c'est les caribans français et comment vous expliquez le fait qu'il puisse autant parce que c'est une sorte d'espérance un peu comme dire ultime pour beaucoup de gens de se dire que la technique va nous sauver c'est aussi comment on peut expliquer que Claude Allègre ait eu telle résonance médiatique c'est des des ministres et des ministres et puis il a eu aussi deux trois trucs il a été médaille d'or au CNRS et tout mais c'était surtout une immense grande gueule et du coup ça fait un show quoi voilà et Laurent Alexandre c'est pareil Laurent Alexandre si vous l'avez déjà entendu je sais pas quoi il commence le transhumain le gars qui va vivre mille ans est déjà né il est déjà dans cette salle il y a des rhétoriques un sens de la formule et donc de fait par exemple un gars comme Laurent Alexandre dans un bouquin qui est paru tout récemment enfin tout récemment il y a deux trois ans qui s'appelle jouissez jeunesse et alors en fait il part de la question environnementale il explique combien c'est un amoureux de la nature de par le lien avec sa grand-mère etc ah oui d'accord j'avais jamais vu des choses sous cet angle là et puis en fait le seul message qu'il transmet aux jeunes c'est de dire ah mais les jeunes vous êtes un peu pessimistes etc faut jouir faut jouir bah je veux dire moi j'ai davantage envie de transmettre un message de responsabilité quand même c'est de fait c'est j'aurai c'est un beau programme mais la question c'est comment et pourquoi et qu'est-ce qu'on en fait mais c'est vrai que moi je suis fasciné par interloqué par l'écho qu'il a en France donc en quoi le récit californien pèse encore beaucoup voilà on aimerait croire alors il y a un autre récit évidemment pour le coup qui est complexe qui est intéressant que ce que vous appelez le récit chinois qui est intéressant à double niveau parce que c'est l'idée vraiment que verdir l'économie c'est une manière un peu de s'en sortir avec en fait une nouvelle forme de productivisme et puis il y a un autre niveau que je trouve intéressant dans ce récit chinois enfin intéressant en tout cas qui pose plein de questions c'est la question de la démocratie et du pouvoir autoritaire qui serait soi-disant le seul garant possible d'un changement on entend ça c'est une petite musique qu'on entend finalement si on veut c'est transformer nos sociétés et les rendre un peu plus sensibles à la question climatique il faudrait avoir un pouvoir fort qui impose des décisions ça c'est un imaginaire qui flotte pas mal aujourd'hui encore ouais 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 moi je peux le constater je peux l'entendre mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une petite dictature verte à la chinoise quoi voilà un espèce de truc comme ça il est certainement un de ceux qu'il faut regarder avec le plus d'attention parce que quand on regarde la situation dans laquelle on est et puis on se dit mais en fait c'est qui qui est le responsable bah de fait c'est nos démocraties voilà c'est nos démocraties qui nous ont mis dedans enfin en tout cas le système politique qui a généré voilà l'état d'altération de la paix et donc du coup on peut se dire bah tiens est-ce qu'il n'y a pas un système qui serait plus efficient en fait du point de vue environnemental est-ce qu'il ne faudrait pas abdiquer de nos libertés publiques au bénéfice de quelques-uns supposément éclairés qui prendraient en charge le devenir de l'humanité et puis où à un moment donné bah oui la faim justifierait les moyens et puis il faudrait un petit peu de force et moi je constate vraiment une érosion donc chez les étudiants et puis globalement comme ça alors une érosion des démocraties à l'échelle globale ça c'est assez impressionnant voilà on le constate tous les exemples ils sont ils sont ils sont ils sont énormes mais une érosion même de l'idée ou de l'idéal démocratique y compris y compris en France et à un moment donné quand on prend les questions bio-climatiques on peut se dire mais bon sang c'est pas possible on va pas y arriver si on laisse les gens libres et donc et donc de fait c'est vrai mais la liberté c'est pas la démocratie la démocratie c'est pas la liberté on peut penser une démocratie à partir de la limite c'est repenser l'expérience démocratique et l'idée même de démocratie autrement mais qui reste une démocratie qui en aucune manière serait un état autoritaire et pour l'instant une démocratie quand même globalement c'est un peu ben en fait on fait ce qu'on veut dans une démocratie à part deux trois petites règles évidemment mais globalement le législateur il bosse pas beaucoup quand même c'est moins qu'on puisse dire à part pour pondre deux trois normes mais fondamentalement pour organiser la vie collective dans et à partir de la limite encastrée dans les limites planétaires ben là on n'y est pas quoi et moi je pense qu'il y a une voie il y a un chemin pour demeurer dans des démocraties mais des démocraties par contre qui n'est plus rien à voir avec l'expérience démocratique jusqu'à présent on avait le droit de faire ce qu'on voulait comme on voulait et en regardant de près l'exemple chinois et ce qui se passe du côté de la Chine moi ce qui m'a vraiment marqué c'est que mais un pouvoir fort ne peut pas être centré sur autre chose que lui-même en fait c'est aussi simple que ça dès qu'un pouvoir fort est centré sur autre chose que lui-même il gicle et donc du coup un pouvoir fort ne peut pas être centré sur la pérennité de l'aventure humaine au sein de l'étendue terrestre pour moi c'est aussi simple que ça mais pour autant est-ce que vous êtes comment dire attentif à disons un changement un petit peu de politique économique en Chine par rapport à celles qui sont là quand même je ne sais pas si j'ai compris jusqu'au bout la question est-ce que le gouvernement chinois quand même mis en avant un programme de verdissement de l'économie ils sont quand même assez engagés au sein du GIEC sur la question du changement climatique ils ont donné quelques gages ces dernières années quand même n'est-ce pas n'est-ce pas oui oui et en fait ils l'ont fait et ça c'est la donc vraiment l'ambition du régime alors Xi Jinping il a fait un truc absolument génial qui est un coup de génie un coup de génie qu'il a hérité de ses prédécesseurs mais il a réussi à positionner la Chine à la fois comme le leader du développement durable donc business business voilà là dessus et puis comme le leader pour faire émerger une nouvelle civilisation une civilisation écologique qui permet de prendre en charge le devenir de l'humanité et ça il le fait donc il amène une rupture il se positionne comme un leader au niveau international sur cette question là en renouant avec la tradition multiséculaire chinoise d'attention de lien d'harmonie avec la nature et le vivant donc de fait il y a quelque chose il y a un coup de génie et puis ça tombe en même temps ça tombe très très bien parce que ça tombe en même temps que l'élection de Donald Trump donc du coup ça permet de choper tout le leadership à ce niveau là tout en ouvrant des centrales à charbon et donc du coup centrales à charbon qui génèrent différents problèmes qui génèrent donc une augmentation des gaz à effet de serre puis qui génèrent tout un tas de problèmes aussi sur la santé humaine etc donc il y a quelque chose qui est vraiment opaque ambivalent et puis tout en intensifiant aussi tout en étant profondément productiviste et de fait il n'y a pas à tortiller il n'y a pas de voies productivistes qui permettent de régénérer la terre et le vivant ça n'est pas possible ça c'est des mensonges qui sont organisés de toutes pièces de fait par des super communicants de business mais ça ne marche pas d'un point de vue biogéophysique et donc oui je pense qu'il n'y a rien à tirer de ce côté là alors il y a un autre récit qui est assez rigolo enfin rigolo pas vraiment mais que vous appelez le récit Bisous-Nours mais pas que qui est vraiment l'idée de ce récit dont on est j'allais dire presque les acteurs puisqu'on nous dit c'est les petits gestes du quotidien qui vont nous permettre de sortir de la naze en gros il faut faire pipi sous la douche etc et en fait c'est un récit qui pour vous a l'énorme défaut de dépolitiser complètement l'enjeu qu'est-ce que vous pouvez en dire de celui-là alors moi je me suis vraiment pris la tête en écrivant ce chapitre là parce que du coup je voulais surtout pas comment dire désinguer toute l'énergie qui est mise par les uns et les autres pour prendre leur part dans un contexte où les enjeux environnementaux sont tellement dépolitisés qu'on est comme contraint de faire sa part à notre échelle en espérant en disant au moins j'ai une conscience pour moi donc voilà et donc ça c'est à honorer on a besoin de ça et puis de fait plus il y aura quelque chose de cet ordre là qui va être fort qui va sédimenter plus ça va embarquer plus ça va embarquer l'affaire et puis plus à un moment donné nos responsables politiques qui sont des moutons comme les autres ils vont suivre en fait bon voilà donc je voulais pas vous ne méprisez pas du tout ces pièces pas du tout pas du tout par contre il y avait deux choses par contre je voulais aussi pouvoir à un moment donné juste nommer les choses c'est à dire on te met des pots de Nutella devant toi dans ton super U puis on te dit bon s'il te plaît sois cool tu sais qu'il y a de l'huile de palme n'en achète pas et puis on te met dans tout n'importe quel magazine même le magazine le plus écolo qui soit enfin ce que je viens de dire il faut mais en tout cas même au sein de revues ou de journaux engagés au niveau environnemental des SUV des machins soit cool va pas acheter un SUV puis amener des grosses bagnoles qui vont supposer plein de flux de matière etc puis qui vont beaucoup consommer etc donc ce serait sympa de ne pas en prendre donc il y a un moment donné on voit bien qu'il y a un problème à cet endroit dans la dépolitisation et puis aussi il y a une étude du cabinet Carbone 4 donc c'est Jean Covici et puis Alain Grandjean et puis donc c'est une étude de Soyeux et du Gast qui est extrêmement bien faite qui s'appelle Faire sa part et qui dit mais en fait si chaque Français devenait un héros au niveau environnemental c'est-à-dire devenait végétarien faisait tout déplacement inférieur à 10 km à vélo ou à pied achetait ses habits uniquement en frais prix mettait tout changé mettait que des lettres chez lui etc. Hors investissement mais à un moment donné transformait complètement sa façon de vivre au quotidien on atteindrait quelle part des accords de Paris les accords de Paris qui stipulent qu'en 2050 il faut qu'on ait diminué notre impact environnemental si on prend la question des équivalents CO2 par 5 ils disent en fait si on devenait des héros environnementaux on ferait 25% du chemin alors 25% du chemin c'est pas mal mais en fait il y aurait 75% qui sont justement les collectivités la puissance publique et puis les entreprises et puis tout de suite après ils disent en même temps 25 les français ils vont pas tous devenir végétariens du jour au lendemain et puis ça poserait d'autres problèmes par ailleurs bref du point de vue de la régénération des sols mais ça c'est encore autre chose donc ils disent réalistement faire sa part si on arrivait à réussir quelque chose d'assez exceptionnel ce serait 10% pas plus donc il reste 90% donc ben non c'est pas par là que ça va c'est pas par là que ça va le faire quoi alors on arrive aux deux derniers récits qui sont peut-être les plus j'allais dire les plus costauds et le récit pervers parce que le récit pervers pour le coup on voit bien l'enjeu le récit pervers c'est en gros l'idée de dire ce serait de cette manière le récit que porterait le gouvernement français aujourd'hui c'est en gros on va tout changer les gars sauf qu'on continue à commercialiser du glissovat par exemple donc c'est l'idée que voilà donc c'est une sorte d'hypocrisie absolue un jeu de dupe voilà c'est ça que vous dénoncez et celui-là il est très présent et puis carrément et avec et avec du lourd c'est à dire moi je vous disais j'ai lu les articles biogéophysique de l'anthropocène j'ai eu une année où je n'ai lu que des articles scientifiques et donc j'ai lu au moins 1000 articles ça fait à peu près 10 000 pages enfin voilà dans un mode un peu autistique comme ça complètement terrorisé par ce que je disais et tout ce que je disais c'était pire que ce que je pensais enfin bref ça m'a vraiment ça m'a percuté en fait ça m'a effondré de prendre à la mesure des savoirs scientifiques et de ce paradigme de rupture et puis après j'ai lu les rapports des sites ministériels de la transition écologique etc j'ai déchargé j'ai imprimé j'ai griffonné etc puis au début je me disais ben le gros puis j'avais envie de les challenger quand même ces rapports puis au début je me suis dit tiens en fait il nous envoie des chiffres et tout j'ai même eu un moment enfin pas à ce point là mais où je me suis ouais c'est fait honnêtement bon là j'ai exagéré un tout petit peu mais je t'ai dit tiens ouais intéressant bien fait ça me faisait rien de dire ces trucs ça ne me faisait rien je disais par exemple voilà un truc sérieux dans le genre sur le territoire national on a perdu 55% de chauves-souris ouais mais moi je mange pas des chauves-souris le matin au petit-déj en fait donc à un moment donné si on m'explique pas que la sécurité alimentaire mondiale est fragilisée compte tenu du baisse des rendements agricoles et que derrière c'est des vraies ruptures qu'on va pouvoir avoir dans le modèle agricole actuel etc et que les sécheresses elles modifient aussi le cycle de l'eau c'est en fait la façon à un moment donné il pleut sur un territoire et les sols sont capables de capter l'humidité et que derrière on aura beau plancer du blé ça va bien être malin mais ça ça poussera plus si on m'explique pas ça ça me fait pas grand chose en fait et donc il y a un jeu comme ça où des chiffres sont dits mais en fait le plus fondamental est omis c'est-à-dire la composante systémique et globale la façon dont ce qui se passe sur le territoire national est relié au niveau global et puis à nouveau cette logique qui ne peut pas se comprendre sans la médiation scientifique qui est le paradigme de rupture parce que le système Terre fonctionne comme un système complexe avec des boucles de rétroaction etc et donc là vraiment je me suis dit ah non mais c'est pas c'est pas possible et puis après de fait de regarder ce qui s'est passé au niveau de la convention citoyenne pour le climat par exemple où moi au début j'ai plus de 17 et demain c'est fabuleux ce truc il y a tout c'est exceptionnel et puis au final ça aboutit à quoi à rien enfin si il y a un truc où à un moment donné le Sénat et puis le gouvernement s'ont renvoyé la balle c'est la faute à LR ah bah non c'est la faute en République en marche là on est dans la perversité pour le coup ah bah complètement ouais et de fait et à un moment donné ça a été pour moi la lecture d'un livre absolument génial d'Annie Robert Dufour qui s'appelle Baise ton prochain qui est vraiment extrêmement bien écrit très convaincant pour une lecture de ce qui est des logiques souterraines du capitalisme où de fait je me suis dit mais c'est pas possible il y a quelque chose qui est de fait qui est pervers il faut pas se mentir il faut nommer les choses voilà et pervers avec un enfumage où à un moment donné quand on n'a pas la grille de lecture on peut se laisser enfumer assez facilement en fait donc on arrive au terme de discussion et de typologie et on va essayer de conclure là dessus c'est justement le seul récit qui pour vous peut permettre de déployer un paradigme de la rupture c'est donc ce récit alternatif qui est le seul pour vous à la hauteur des enjeux alors vous le décrivez de manière très précise alors on va pas tout décrire en détail mais vous mettez en avant l'idée de l'idée d'un changement de constitution vous appelez à une sixième république écologique vous appelez à une nouvelle chambre bon ça c'est des pistes qui existent dans pas mal de décrits aujourd'hui de la pensée écologique Renaud Latour en avait parlé aussi une troisième chambre une assemblée de long terme pour prendre un peu tous ces gens à long terme et vous alors c'était ça un peu le sens de ma question c'est que vous appelez je trouve ça intéressant à fonder ce que vous appelez un nouveau nous un nous N-O-U-S un nous qui serait justement une sorte de nouvelle collectivité qui serait disons en symbiose avec le vivant est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quel est l'enjeu finalement pour vous de ce récit et est-ce que en gros la question disons subsidiaire ce serait est-ce que grâce à ce récit là on peut dire que le pire n'est pas certain parce que pour l'instant depuis une heure on a l'impression qu'on est dedans est-ce que pour vous c'est une issue j'allais dire possible excusez-moi du coup je suis en train je suis en train de réfléchir du coup je dis rien c'est bien de réfléchir mais ce que c'est alternatif que vous dessinez est-ce que vous y croyez un peu ah oui alors la question alors oui donc ça alors cette question là je peux répondre facilement oui ça j'y crois j'y crois pour de vrai en fait parce que s'il y a bien une chose dans laquelle je crois c'est dans la politique et que parce que la caractéristique commune aux cinq premiers récits c'est qu'ils sont empêtrés dans des logiques néolibérales de dérégulation en fait où à un moment donné un pouvoir économique a pris en otage le pouvoir politique et et donc ce sixième récit c'est une reprise en main du pouvoir politique à l'égard du pouvoir économique et donc ça on peut dire c'est facile à dire etc en concret c'est difficile oui tout à fait et en même temps pour l'instant et en même temps alors là je regrette et en même temps on manque de courage politique on manque de courage et de personnalité politique qui incarne un courage c'est-à-dire un courage au risque d'une non-réélection tout simplement enfin je veux dire et puis c'est pas bien dramatique pour contraindre le pouvoir économique à des règles qui ne sont pas uniquement en leur propre faveur quoi voilà tout simplement et donc pour moi un des artisans vraiment on a cité le convivialiste Malin Caglier puis un des artisans vraiment fort de ce récit au niveau intellectuel c'est Dominique Bourg qui a pensé vraiment une politisation des questions environnementales et ce récit c'est fondé en droit à un moment donné l'ensemble des questions environnementales pour que ne soit pas laissé à chacun la possibilité comme on l'avait dit au début d'être plus ou moins sobre etc et dans ce posé en droit il y a quelque chose qui est déterminant qui est de fonder un nouveau nous avec l'ensemble du non-humain et ça c'est enfin parfois on taxe les écolos je sais pas quoi d'être un peu cucu les petits oiseaux les machins les trucs de moins en moins quand même mais à un moment donné il pouvait y avoir quelque chose comme ça c'est en fait étudier un humain qui ne serait pas en interaction et en partage avec du non-humain du non-humain organique des arbres etc puis du vivant animal et du non-humain non-organique la constitution chimique de l'atmosphère etc étudier un humain qui ne serait pas en circulation et en partage avec tout ça c'est étudier un cadavre c'est à dire si on mange pas si on respire pas honnêtement on n'a pas longtemps devant nous et par exemple moi j'ai mangé un sandwich donc j'ai ingéré des atomes de carbone à un moment donné le carbone il m'a constitué et puis quand je parle quand je respire etc il y a du CO2 que je rejette et puis cet atome de carbone à un moment donné il a sédimenté sous la forme d'un grain de sable moi je suis qui ? le sandwich moi là qu'on a l'impression que c'est moi la constitution chimique de l'atmosphère ou le grain de sable c'est un peu ésotérique ce truc en même temps les frontières de l'humain aujourd'hui et c'est la bonne nouvelle du travail des sciences sociales aujourd'hui c'est de montrer combien il y a du trouble dans la définition de l'humain et combien les choses ne sont pas si simples que ce qu'on avait pu penser jusque là où on avait placé des scolats le parc de la nature et culture c'est à dire où à un moment donné on avait vraiment pensé l'humain dans une différenciation d'avec le vivant d'avec la nature et là on mesure combien ben oui les choses sont en circulation sont en partage et c'est ça qu'il nous revient pas simplement d'intégrer au niveau sensible esthétique etc bien sûr c'est une chose mais à fonder en droit voilà ça c'est oui c'est fondamental c'est la condition de la pérennité de l'aventure humaine on va devoir s'arrêter merci beaucoup Nathaniel c'est vraiment passionnant on vous écoute Nathaniel donc je rappelle le titre de votre livre qui sauvera la planète chez Acte Sud un autre livre qui vient de sortir que je vous conseille aussi qui est très intéressant qui est sorti il y a quelques semaines de Sophie Gosselin qui s'appelle la condition terrestre c'est au Seul aussi dans la collection Anthropostelle qui vient compléter aussi beaucoup votre état des lieux votre cartographie un peu de récits qui accompagnent notre présent qui nous inquiète un peu mais bon finalement on a envie d'y croire un petit peu en tout cas ce qu'on peut se dire c'est que si les politiques pour l'instant échouent à accompagner ce paradigme en tout cas les penseurs sont là pour nous aider à articuler cet événement là et déjà c'est important et on remercie vous et merci bien merci un grand grand merci au revoir merci Merci.